Bonjour, alors c'est Nicolas, opticien diplômé et aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les mots qu'on entend concernant l'œil. Pupille, iris, cornée, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Allez, on voit ça ensemble. On commence par la cornée. Qu'est-ce que la cornée ? La cornée, c'est ce qu'il y a le plus à l'extérieur de l'œil, la lentille transparente. C'est là que quand on se met le doigt, ça fait mal puisque c'est très très énervé, 60 fois plus que le bulbe dentaire, donc c'est pour ça que ça fait mal et c'est par là que rentre la lumière et donc les informations, les images que l'on voit. Ensuite, il y a l'iris. L'iris, c'est la couleur de votre œil, bleu, vert, marron. Et au centre de cette iris, au centre de la couleur, la zone noire, c'est la pupille. Donc l'iris se rétracte ou se dilate en fonction de la lumière pour, un peu comme un appareil photo, pour laisser rentrer plus ou moins de lumière en fonction de la luminosité ambiante. Ensuite, la lumière et les images passent par le cristallin. Le cristallin, c'est une sorte de double lentille complètement transparente qui continue à faire converger les informations comme la cornée. Mais cette double lentille a la particularité de se contracter ou non en fonction de la proximité des objets que l'on regarde. C'est-à-dire que quand on lit, elle augmente sa puissance. C'est l'espèce d'autofocus naturel de l'œil. Et c'est ça aussi qui se pacifie souvent avec l'âge et les UV et qui provoque une cataracte. Ça devient laiteux et voilà. Ensuite, on a aussi, toujours dans ce cristallin, la presbytie qui s'installe. C'est dû au fait que le pouvoir musculaire de l'œil et donc du cristallin se fait beaucoup beaucoup moins et donc on peine à lire de près à partir de 40-45 ans aux règles générales. Ensuite, toute cette lumière, je vous évite plein de choses, mais bon. Ensuite, toute cette lumière arrive sur la rétine. C'est une sorte d'écran au fond de l'œil avec une zone centrale qui est la zone de précision. Et c'est là où des millions de micro capteurs captent les informations, les font converger via un réseau de fibres derrière sur le nerf optique. Et après, l'information passe au cerveau. Et c'est comme ça. C'est le cerveau qui voit la lumière, qui voit les informations, qui les analyse et qui fait que l'on a une image que l'on voit. En fait, l'œil est un récepteur, c'est le cerveau qui voit réellement. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. Pour toutes les questions, posez-les, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne journée, au revoir.